Recevoir librement, est-ce qu'il y a un danger pour vous? Il y a un danger d'être envahi. Il y a un danger d'être abusé. Il y a un danger d'être manipulé. Il y a un danger d'être justement sous emprise et sous condition. Est-ce que recevoir, vous avez appris finalement de vous arranger toute seule? Est-ce que vous avez appris à ne pas recevoir parce que vous ne deviez pas déranger? Donc recevoir, c'est déranger. De vous ouvrir à recevoir pleinement, totalement, c'est aussi de vous différencier des autres. Donc si vous recevez plus que les autres, c'est-à-dire plus de reconnaissance, plus de mérite, plus de réussite, plus de « a plus » à vos examens, vous avez la médaille d'or, vous allez vous démarquer du lot et ça va faire des jaloux. Vous allez vous démarquer du lot, mais on vous a identifié comme timide, ce qui fait en sorte que si vous vous ressortez du lot, vous allez vous sentir mal, vous n'allez pas être bien avec ça, vous allez être jalousé, vous allez avoir toute l'attention sur vous. Et ça ne fonctionnera pas. Donc recevoir, c'est d'avoir toute l'attention sur vous. Est-ce que vous êtes à l'aise de ça? Est-ce que vous êtes bien avec ça? Est-ce que vous vous autorisez d'avoir toute l'attention sur vous? Est-ce que vous vous autorisez d'être différent en tunicité? Donc parce que vous recevez, vous pouvez aussi être dans la différenciation, donc dans la différenciation, pas comme les autres. Donc vous avez peur de perdre votre clan, vous avez peur de perdre l'amour, vous avez peur de perdre des relations. Prenez et captez ce qui est le plus juste pour vous. Mais moi, pour moi, recevoir pleinement et totalement, ça a été d'avoir peur de perdre l'amour, peur de perdre la relation. Je pouvais recevoir sous condition seulement.